Les Gascons jouent la qualité. Ils essayent par tous les moyens de commercialiser leurs produits avec un label Gersois. Et pour cela, il faut s'organiser. Nombreuses sont déjà les filières génératrices de marché à l'extérieur du département. Exemple aujourd'hui avec le progroupement de producteurs avigères qui représentent sur le plan national 50% de la production de chapons, 30% de dindons et 17% de pintades. René Girma, Serge Divert. Tout comme le chapon, la dinde ou le poulet, la pintade fermière du Gers est commercialisée ici sous la marque Avigères, association avicole du Gers. Tradition gastronomique, savoir-faire et tradition fermière du département font de la pintade un produit de qualité. Chaque année, 600 000 volailles portent ce label Avigères. La pintade offre un double intérêt. Tout d'abord au niveau d'avigères parce que ça vient, elle vient compléter, disons, l'image de haut de gamme qui est donnée par le chapon et la dinde, qui sont des produits très nobles. Et ensuite, notre intérêt de la pintade, c'est sur le plan consommation. Vous savez que la pintade, c'est un gibier et donc c'est une viande qui est très appréciée des consommateurs. Il y a plusieurs façons d'élever ces pintades. Les vôtres, ce sont presque des pintades sauvages, entre guillemets. Voilà, oui. Il y a deux méthodes élevées des pintades fermières. Il y a la pintade fermière qui s'élève et jointée, c'est-à-dire on coupe le bout de l'aile. Et puis il y a la pintade telle que nous l'élevons, c'est-à-dire la pintade fermière du Gers élevée sous volière. C'est-à-dire que nous avons des bâtiments de 150 mètres carrés maximum. On met 1900 pintades dans ces bâtiments. Et ces pintades ont accès à un parcours sous un filet. Un filet qui est à 2 mètres de hauteur, c'est-à-dire qu'elles ont la possibilité de voler. Est-ce qu'un jeune agriculteur aujourd'hui peut se lancer dans l'élevage de la pintade ? Oui, c'est une production qui est relativement intéressante parce qu'on ne demande pas des investissements exagérés. Je pense que ça peut assurer un complément de revenu non négligeable pour de nombreuses exploitations et notamment des exploitations familiales. Voilà pour la pintade élevée dans la tradition. Il ne reste plus qu'à passer à la dégustation. Effectivement, on a dégusté des pintades du Gers aujourd'hui à Paris. A l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie d'Auge, de la Chambre d'agriculture et du Conseil général du Gers, la pintade a été présentée sous toutes ses formes dans un restaurant des Champs-Elysées au Terminal. Les 6 volailles ont été cuisinées différemment par 6 chefs Gersois conduits par André Daguin. Un beau tableau de famille. De Maurice Charbonnier.